Salut à tous ! Aujourd'hui je réponds à la question con d'Alexandre Amio, combien y a-t-il de pubs en moyenne sur TF1 en une journée ? Je vais donc rester 12h devant TF1 de 8h du matin à 8h du soir. Alors déjà ce qui est sûr, c'est que je vais passer la pire journée de ma vie apparemment. Et je vais ainsi pouvoir compter le nombre de publicités que TF1 nous envoie en pleine face. Vous l'aurez compris, je ne vais pas rester 24h devant TF1, parce que j'ai quand même une famille à nourrir, à pourrir aussi d'ailleurs. Mais si jamais vous me le demandez, je pourrais refaire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de rester de 8h du matin à 8h du soir, je regarderai TF1 de 8h du soir à 8h du matin. Comme ça on aura la globalité des pubs qu'ils diffusent en une journée. J'aurais jamais dû lire ça. Enfin bref, on peut pas vraiment dire que j'ai hâte de m'y mettre, mais bon, à un moment il faut y aller, alors c'est parti ! Bon et on va pas juste compter des pubs aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin que ça. J'ai trouvé différents décrets sur legifrance.gouv.fr concernant l'usage et l'émission de publicités à la télévision. Alors forcément, il y a plein de lignes inintéressantes qui se rapprochent plus de l'enculage de mouche que de la réelle restriction, mais j'ai trouvé quelques passages pertinents qu'on va pouvoir vérifier aujourd'hui. Les pubs qui s'insèrent dans une émission doivent s'espasser d'au moins 20 minutes. Et enfin, une chaîne ne peut dispenser plus de 12 minutes de pub par heure. Ce sont donc ces éléments que nous allons vérifier tout au long de cette vidéo. Du coup, bah allons-y dès maintenant ! Et on commence avec T'es fou, hein ? Il est 8h pile. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas regardé cette émission. Pour vous dire, je connais même pas le dessin animé qui est en train de se passer. Voilà. Ça, ça me donne un bon coup de vieux comme on les aime. Eh bah oui, un tricycle, il est content. Merde, la pub ! Putain ! Go ! Putain, il faut même pas apprécier mon pain au chocolat ! Stop ! Ah non, ça reprend, putain. Faut que je compte le nombre de spots. Là, c'est déjà le troisième. Et la pub se termine. Ok, c'était vraiment une page de pub express. Et du coup, on passe au deuxième programme de la journée. Le téléshopping. Ah, c'est horrible. Et au final, c'est une page de pub de 20 minutes aussi, ce truc, quoi. Ça fait deux heures que je fais ça. J'ai eu droit au dessin animé de Téfou, plutôt cool. Au téléshopping, moins cool. Et là, une espèce de grosse merde. Embrouille entre voisins, secret entre voisins. C'est un genre de scripty de télé-réalité. C'est infâme. C'est infâme, je déconseille. Je me remets en position fétale avec mon petit pain au choc. Et en attendant, on va se détendre, hein, tranquille. Parce qu'après tout, je suis parti pour passer la journée devant cet écran. J'ai besoin de me recentrer. Ah, mais je vais rater les pubs, du coup, je suis con. Merde, bah non. Bon, il est midi. Les émissions du matin sont donc passées. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pubs. Je crois que pour l'instant, au niveau de la loi, ils sont dans les clous. Il n'y a pas de problème. Mais ça fait quand même énormément de pubs. Et on attaque maintenant le divertissement du jour. Les 12 coups de midi avec Jean-Luc Rechman. On continue, hein. Si tu veux que je te dise. Bon, ça va faire 5 heures que je suis devant TF1. 5 heures. Quoique, je n'ai jamais passé autant de temps devant la télévision. Et je vais vous surprendre, mais j'en ai marre. Par contre, on peut déjà constater quelque chose d'intéressant. C'est que plus on avance dans la journée, enfin, du moins, plus on se rapproche des heures de pointe d'audimat, plus les pubs sont chères, ce qui est normal. Mais du coup, ce que ça apporte, c'est que les pubs sont de plus en plus courtes, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus condensées. Par exemple, ce matin, en 2 minutes 10, on avait le temps de mettre 4 spots publicitaires. Mais maintenant, prenons une heure de pointe, par exemple 11h midi, voilà, c'était en plein feuilleton, c'était Grey's Anatomy, donc là, je pense que ça râque un petit peu plus. Eh bien, on voit tout de suite qu'en 5 minutes 40, on peut placer 17 spots publicitaires. Donc, on voit que les pubs sont vachement plus courtes, parce qu'elles coûtent vachement plus cher. Et d'ailleurs, là, il y a une page de pub, donc je vous laisse... C'est parti. Oh non ! 14h, l'heure de quoi ? Des feux de l'amour. Génial. Et du coup, je suis obligé de regarder, quoi. Avec un petit peu de chance, il y a 2 épisodes, et là, vraiment, je rattrape mon retard. Bon, autant se mettre en PLS tout de suite, hein. Voilà. Bon, ben voilà, hein. Il est 3h moins 20, j'en suis où ? Je mange une espèce de pasta box devant les feux de l'amour. Non, non, je pouvais pas rêver mieux pour aujourd'hui, vraiment. Je suis très bien, là. Attends, mais elles sont encore bottes, ces trucs, hein, c'est dégueulasse. Bon, après, je me rassure en me disant que j'ai purgé la moitié de ma peine pour aujourd'hui, hein. Il me reste un peu moins de 6 heures à tenir devant TF1. Donc, ça va, ça va, je me donne de la contenance. Bon, c'est dégueulasse. Alors, les amis, on vient d'assister à la première entorse à la loi française de TF1. TF1 a diffusé 13 minutes 05 de pub en une seule et même heure. Soit 1 minute 05 au-delà de la limite imposée par la loi française. Hum ! Allez ! Et nouvel écart de conduite, hein, de la part de TF1 qui vient de nous diffuser 12 minutes 40 de pub entre 16 et 17 heures, au lieu de 12 minutes max. Bon, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, ça fait 10 heures que je suis devant TF1 et je survis. J'ai survécu à 10 heures de TF1. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Deuxième chose, il ne me reste donc plus que 2 heures à passer devant mon écran. Et ensuite, je pourrais partir. Et troisième chose, TF1 nous a encore entubés, les gars. Entre 17 heures et 18 heures, nous avons eu le droit à 14 minutes et 20 secondes de pub. Soit 2 minutes 20 au-dessus du seuil autorisé par la loi française. Please, les gars, arrêtez, parce qu'il y a toujours un con comme moi pour compter les trucs et vérifier. Elle est passée où, la French Touch, la classe à la française ? Les escargots, le beurre, le bleu, le sauciflard ? Enfin bon, moi, il ne me reste plus que 2 heures. Je suis devant 4 mariages et une lune de miel. Je n'ai même pas envie de finir cette phrase, elle est trop triste. Il ne me reste plus qu'une heure de visionnage. Après, je rentre chez moi et je fais des trucs, quoi. Comme quelqu'un chez lui, quoi. Et en plus, je suis devant Maudetrop avec mon animatrice favorite, Laurence Bocco-Aram. Cette blague est nulle, je veux juste rentrer chez moi. Et Maudetrop vient de se terminer. Il ne me reste plus que 10 minutes avant d'arriver à 20 heures. Je pense qu'il me réserve encore une petite page de pub. Et à mon avis, après, j'aurai terminé. Enfin. Allez là. Voilà, il m'a mis 20 pubs. Stop de 6 minutes. Est-ce que vous entendez ce bruit ? Je vais monter le sang. Bonsoir, bienvenue à tous, voici les titres... Oui, monsieur, c'est le journal de 20 heures, putain, j'ai fini ! Chut, 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 voilà. J'en ai marre, j'en ai juste marre. Donc on va conclure cette vidéo très rapidement. Et je vais rentrer chez moi. Donc voilà, Alexandre Amio, j'ai la réponse à ta question con. Sur 12 heures de diffusion sur TF1, j'ai compté 393 spots publicitaires. Tout cumulé, ça représente 2 heures et quart de publicité. Soit entre 15 et 20% de la diffusion totale de TF1. Ce qui est juste dingue. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'aujourd'hui, TF1, bah, se sera frotter les fesses 4 fois avec la loi audiovisuelle. A 4 reprises, ils ont dépassé les 12 minutes maximum de pub par heure que peut diffuser une chaîne. En tout cas, si cette question t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501